Les amis, j'espère que tout le monde va bien. Hier, j'ai eu quelques messages face à l'association qui m'ont fait remarquer l'association en France. Ils m'ont dit, Dylan, il fait gaffe. Peut-être que les gens de la Balançoire, ils t'ont arnaqué et tout ça. Et du moment que je décide de payer quelque chose, je ne pense pas que ce soit une arnaque. Et l'association, ils m'ont dit ça parce qu'ils ont eu quelques messages, en plus d'un mec de Madagascar qui a fait une vidéo en story et tout ça. Il a dit, ouais, il s'est fait arnaquer. Je ne pense pas que ce soit de l'arnaque. Je pense que tu peux parler d'arnaque quand tu achètes un t-shirt à 800 euros chez Balanciaga et qui apporte zéro bonheur et qui c'est le même tissu qu'un t-shirt à 5 euros. Là, tu peux parler d'arnaque. Mais parler d'arnaque alors que des mecs bossent à 4 sur une balançoire et en plus, ça rapporte les sourires aux enfants. Je ne pense pas que tu puisses parler d'arnaque. Autre chose, là, je vais faire un puits. Le puits va me coûter 830 euros. Les mecs, ils vont creuser jusqu'à 24 mètres dans le sol. 24 mètres. 24 mètres, si tu n'arrives pas à réaliser ce que c'est, c'est comme si tu allais faire un plongeant de 10 mètres et tu fais le double. C'est hyper haut et là, en l'occurrence, c'est hyper bas. C'est-à-dire qu'ils vont creuser là pendant 5-6 jours non-stop jusqu'à 24 mètres sous terre pour que des enfants puissent avoir de l'eau. Alors, je vais payer 830 euros. C'est le prix le moins cher que j'ai trouvé ici. Ici, ils viennent du nord parce qu'ici, il y en a personne qui creuse 24 mètres dans le sol. C'est comme ça, ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas les matériels ou ça. Et du coup, pendant 24 mètres, ils vont creuser avec une pelle. C'est vraiment galère de ouf. Ils sont venus avec le matériel. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont des trucs qui tournent vite fait. Il n'y a rien d'électrique en tout cas. Et moi, je ne veux pas entendre le mot arnaque parce que tout simplement, les mecs qui bossent, tu as vu, les mecs des balançoires, par exemple, ils ont été chercher les vis à un endroit, la peinture à un autre endroit, les planches de bois à un autre endroit, les chaînes en métal à un autre endroit. Ils ont été à 6 endroits, 5 endroits différents pour avoir tout le matériel de la balançoire. Parce que ce n'est pas comme chez nous, en fait, j'ai envie de dire. Ce n'est pas comme chez nous où tu veux faire une balançoire, tu vas chez le soudeur, il te fait une balançoire et il a tout là à portée de main. Là, non, il galère pour avoir du matériel. Ce n'est pas comme chez nous. Même les chaînes, il a été dans un autre endroit, plusieurs endroits différents parce qu'il n'y avait pas. Tu vois, et les mecs qui disent, ouais, c'est de l'arnaque, tu t'es fait arnaquer. Mais frérot, est-ce que déjà, on va se parler franchement, est-ce que déjà tu t'es imaginé, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur le prix d'une balançoire ? Parlons français, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur le prix d'une balançoire ? Je ne pense pas. Est-ce que tu en as déjà acheté une de balançoire ? Je ne pense pas non plus. C'est-à-dire qu'avant de dire que ces mecs-là font de l'arnaque, il n'y a pas de l'arnaque, c'est du travail. Les mecs ont travaillé, ils ont été à 5 endroits différents, ça a pris 4-5 jours, il y a de la peinture, le truc est solide. Non, il n'y a pas d'arnaque. Le puits, pareil, je vais payer 830 euros. Peut-être que des gens ont un contact où le puits fait 400 euros, 500 euros, je ne sais pas. En tout cas, ces mecs-là, j'ai décidé de les payer 830 euros parce qu'ils vont creuser 24 mètres dans le sol et qu'ils vont rapporter de l'eau à plein, plein d'enfants, à des villageois et tout ça. Du coup, ça ne me dérange pas de les payer 830 euros. Il faut savoir que j'ai mis un puits là, je suis en train de... Enfin, aujourd'hui, il commence le travail du puits. Pour vous dire l'importance du puits et l'importance de l'eau ici, il y en a carrément un. Il va déménager toute sa maison. Il habitait à un autre endroit pendant des années. Là, il va déplacer sa maison juste à côté du puits parce que c'est son terrain. Et à côté du puits, il y a son terrain et il va construire sa maison là. Juste parce qu'il y a un puits à côté, il a décidé de tout reconstruire et de reconstruire sa maison là. Juste pour vous dire l'importance de l'eau. Imagine toi, tu dois déménager de chez toi, aller dans un autre endroit juste parce qu'il y a de l'eau. T'imagines quand même la dinguerie. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'importance pour le travail des gens qui vont aller 24 mètres sous terre. Imagine toi, tu vas 24 mètres sous terre. C'est dangereux. Il y a un truc qui tombe sur leur tête. Ils sont morts. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Alors, ces mecs là méritent seulement 830 euros. Tu vas chez Balint Saga, tu t'achètes un t-shirt à 800 euros et après tu peux t'os parler de choses comme ça qui sont arnaques ou trop chères mais t'es fou toi. Ça rapporte de l'eau à des enfants, ça donne le sourire à des enfants et on parle de... À la base, je voulais faire des toboggans. C'est-à-dire qu'à la base, moi je voulais faire des toboggans mais le problème, c'est qu'ici le plastique, il n'y a aucun endroit ici dans le sud là où moi je suis qui peuvent traiter le plastique. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec le métal, ils travaillent avec le bois mais le plastique, impossible. C'est-à-dire que pour que les enfants, ils descendent, impossible de trouver du plastique. Du coup, il y a une société dans le nord de Madagascar qui m'a contacté. Ils m'ont dit ouais Dylan, si tu veux, on peut avoir des toboggans. Le toboggan en plastique, tout en plastique, éclaté au sol le truc, 400 balles. 400 balles. 400 balles le toboggan en plastique. Voilà, 400 balles. Et ça, je trouve que c'est un peu excessif. Déjà, c'est pour des enfants. La société, c'est une grande société. Elle me fait quoi ? 20%. Je crois que sur le truc, ça me revient à 360 euros le toboggan. Toboggan en plastique. Ça veut dire que vraiment, le truc, en deux mois, il est éclaté ici. Il ne tient pas. Tu vois, au moins, la balançoire, elle est en métal. C'est du matériel solide. Ça a fait travailler les marchands d'ici. Ça n'a rien à voir. Les amis, j'ai une petite surprise pour un petit parce qu'il avait ça mais ses roues étaient cassées. Du coup, je l'en ai fabriqué à nouveau, tout en bois. Je vais lui ramener là. Toi ! Parce que tu ne sais pas très bien marcher encore. Ouh là là ! Vas-y. Vas-y. Regardez, parce qu'il marche mais pas trop trop bien non plus. Justement. Ouh là là ! Oui ! Voilà. Nouvelle trottinette. Ouh là là ! Il est carrément rapide là. Oh ! Ah bah oui ! Regardez. Regardez, 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 regardez. Ouh là là, la vitesse. Ouh là là ! Ouh là là ! Tout ça, tombe pas. Oh 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 ! Ouh là là ! Regardez-moi, ça commence à incroyable. Ouh là là ! Ouh là là, il marche vite là ! Ouh là là ! Oh là là ! Petite trottinette. Ouh là là ! Vous vous en demandez beaucoup là ! Ouh là là ! Ah lui, il ne s'est pas marché du tout. Ah bah si ! Ah bah si ! Ouh ! Ouh là là ! Vous avez vu, chez eux, c'est comme ça. Je suis heureux pour marcher. Ouh là là ! Attention hein ! Attention. Oh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Oh le bébé ! Ouh ! Va chez maman. Va chez maman. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Vous avez ses premiers pas là ! Regardez comment c'est incroyable ! Ouh là là ! Regardez les amis, on est au début d'un puits. Là, c'est le début du puits. Juste ici. Voilà. Vous êtes vraiment... Je n'avais jamais vu comment commence un puits. Ça commence comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Le puits va se faire ici. Vous allez vraiment pouvoir... Tous ensemble. Parce que ça, c'est quand même incroyable. Pour tous les enfants du monde. Pour tous les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voir comment on va voir cette étape grandir ensemble. Comment ça va être profond aussi. Comme je vous l'ai dit, 23 mètres, c'est très 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 profond. Et encore, comme je vous l'ai dit, regardez, ils travaillent pieds nus. Ils travaillent toute la journée. Et certains osent dire que c'est de l'arnaque. Respectez-les, un travail comme ça là. Toute la journée. Toujours en train d'essayer d'arracher ce tronc d'arbre. Vraiment, vraiment dur les amis. Vraiment dur. Et il est en plein milieu de la maison. Regarde les fondations. On va refermer les barrières là aussi. Là, il y a le puits juste devant la maison. Ça, ça va être mis à niveau partout. Et ici, il y aura la porte au milieu. C'est-à-dire qu'à sa gauche, là, ça va être fermé. Là, il y aura un puits. Là, il y aura une aire de jeu. Comme ça, vraiment, vous comprenez. Et là, il y aura distribution pour tous les enfants. Et on va mettre des maisons aussi sur les côtés. Le propriétaire, il va faire sa maison là. Parce qu'il m'a vendu ce terrain. Ce terrain. Mais pas ce terrain. Il s'est mis bien. Il l'a gardé parce qu'il sait que je vais mettre un pluie. Je vais mettre une salle de jeu. Du coup, il s'est dit, je vais garder ce terrain pour faire ma maison là. Regardez. Juste la terre, déjà, elle a changé de couleur. Ça, c'est des trucs que je ne savais pas. Il y a déjà deux couleurs de terre. La première couche. Regardez, il est déjà à moitié dedans. Regardez pour un terrain là, les amis. C'est tout simple. C'est 3 hectares. 3 hectares de terrain. Mais là, ça serait quand je reviendrai. Parce que si j'ai cette grosse terrain d'hectares, il va falloir que sur le terrain, je fasse un hôpital, une école, une plaine de jeux, des petites maisons. C'est passé une dinguerie. J'ai eu un rendez-vous là avec le gouverneur. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs. Le gouverneur de la région de la Kumbé. C'est super bien passé. Vraiment. Les amis, des journées chargées comme ça. Quand je vous dis chargées, chargées, c'est chargées, chargées. Sous-titrage Société Radio-Canada